Alors votre exercice est le suivant, f de x égale 10x plus 22 sur 2x plus 5. On demande de trouver a et b tels que f de x égale a plus b sur 2x plus 5. Et bien, en fait, la méthode consiste à écrire a plus b sur 2x plus 5 sur le même dénominateur. Donc en fait, il suffit juste de réduire cette expression au même dénominateur. Donc du coup, pour réduire cette expression au même dénominateur, on va écrire a comme a divisé par 1 puisque c'est la même chose. Et on va réduire au même dénominateur en multipliant le a et le 1 par 2x plus 5. C'est ce qu'on a fait. Et on obtient ce qu'on a juste ici en dessous. Et cette écriture qu'on obtient ici en dessous, là, cette écriture, et bien on va la comparer, on va l'identifier à celle qui est ici. Voilà. Puisqu'en fait, elles ont la même forme. Les deux écritures, celle d'en haut et celle d'en bas, ont le même dénominateur. Donc on va identifier les coefficients de x des deux écritures et ce qu'on a dans le reste des deux écritures. Donc en dessous, le coefficient de x, vous le voyez bien, c'est 2a. D'accord ? Donc on va comparer 2a, le coefficient de x ou de l'écriture d'en bas, au coefficient de x ou de l'écriture d'en haut. Ce qui fait que 2a est égal à 10. Et donc a est égal à 5. Et ensuite, on va identifier le reste. Le reste, c'est 5a plus b. Le reste de ce numérateur au reste de ce numérateur. Donc du coup, on va avoir 5a plus b qui est égal à 22. Mais comme a est égal à 5a, c'est ce que nous avons trouvé ici, ça nous fait donc 5 fois 5 plus b égale 22, ce qu'on a ici. Donc ça nous fait 25 plus b égale 22. Donc b égale 22 moins 25, car 25 est ici, il va passer de l'autre côté, donc il va changer de signe. Et donc du coup, b égale moins 3. Et donc, on a trouvé du coup a, a est égal à 5, on a trouvé b, b est égal à moins 3. Donc on remplace a par 5, donc ici, là, ici. On remplace a par 5 et on remplace b par la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire moins 3 ici. Et donc finalement, a et b ont été trouvés tel que f de x égale, tel que f de x égale ce qu'on a ici. Est-ce que vous avez compris maintenant ? Est-ce que vous avez compris ? Très bien. On va expliquer ça en vidéo. On veut donc résoudre x puissance 4 moins 17x carré égale 0. Ici, on doit faire un changement de variable. On doit poser que grand x égale x au carré. En effet, qu'en grand x égale x au carré, on a grand x au carré qui est égal à petit x à la puissance 4. Et donc du coup, ça nous permet d'écrire petit x à la puissance 4 en grand x au carré, d'une part. Et petit x au carré qu'on a ici, ça nous permet de l'écrire en grand x. Donc du coup, ça nous permet de résoudre l'équation grand x au carré moins 17 grand x égale 0. N'oublions surtout pas qu'on a posé que grand x égale x au carré. Pour résoudre ça, on peut calculer le discriminant delta. Mais... Alors je vais baisser le son pour éviter trop d'écho. Voilà. Allô, vous m'entendez ? Très bien. Donc j'ai baissé pour éviter trop d'écho. Donc on peut calculer le discriminant delta. Mais ici, ce n'est pas la peine parce qu'on peut simplement factoriser par x. Si on met x en facteur, ça fait x facteur de x moins 17 égale 0. D'accord ? C'est beaucoup plus simple. Et là, ça vous rappelle un produit nul. Vous avez vu les produits nuls en seconde, normalement ? N'est-ce pas ? Oui. Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Oui. Donc du coup, on a grand x égale 0 ou grand x moins 17 égale 0. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, mais ça n'écrit pas sur le tableau. Alors, ça veut dire que vous avez un problème avec votre connexion à Internet. Ça y est. Ça y est ? Oui. C'est bon, là ? Donc grand x égale 0 ou grand x moins 17 égale 0. D'accord ? Donc, ce qui nous donne grand x égale 0 ou grand x égale 17. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Donc, on vient de trouver que grand x égale 0 ou grand x égale 17. Mais n'oublions pas qu'on a posé que grand x, c'est petit x au carré. N'est-ce pas ? D'accord, oui. Donc, on va faire un retour à la variable initiale. C'est-à-dire qu'on va remplacer désormais les grands x par petit x au carré. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a petit x au carré égale 0, d'une part. Et d'autre part, on a petit x au carré qui est égal à 17. D'accord ? Puisqu'il faut bien qu'on fasse un retour à la variable initiale. Est-ce que c'est compris, là ? Oui. Et donc, quantique petit x au carré égale 0, c'est seulement si x égale 0. Et x au carré égale 17, ça nous donne x égale racine carré de 17. Vous avez vu ça en classe de troisième, normalement. Ou x égale moins racine carré de 17. Rappelez-vous ce que vous avez fait en classe de troisième. Donc, du coup, vous avez trois solutions. Les trois solutions sont x égale 0 pour la première, x égale racine carré de 17 pour la deuxième et x égale moins racine carré de 17 pour la troisième. Est-ce que vous avez compris cet exercice ? Oui, on a compris. Voilà. Est-ce que ça vous a posé un problème ? Non, c'est bon ? L'anneau, c'est la toile du problème. Très bien. Et ensuite ? Alors, c'est le second degré, ça. Donc, résoudre racine carré de 2x plus 1 inférieur ou égal à 1 plus x sur 3. Eh bien, il faut simplement, à la ligne d'après, faire ce qu'on appelle un passage au carré. Est-ce que tout le monde m'entend, là ? Oui, oui. Il faut faire un passage au carré. Autrement dit, il faut tout multiplier. Il faut tout mettre au carré, en fait. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Mais attention, il y a une condition pour mettre au carré qu'il faut quand même vérifier. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut vérifier que tout est positif. Or, comme on a ici une racine carré, la racine carré, c'est forcément positif. Parce que la racine carré d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Ça, vous le savez, ça. Bon. Donc, si on a un nombre positif forcément ici, un nombre positif, imaginons par exemple que son nombre positif soit 5. Je dis n'importe quoi. Imaginons que ce soit 5. Il est inférieur à un autre nombre. Il peut être inférieur qu'à un nombre qui est plus grand que lui. Donc, il ne peut pas être inférieur à 4. On est d'accord. Il ne peut pas être inférieur à 3. Il ne peut pas être inférieur à 2. Il peut être inférieur à un nombre qui est plus grand que lui. Donc, il peut être inférieur, par exemple, qu'à 5,1 ou à 6 ou à 7 ou à 8. Bon, bref. Ça veut dire que ce qui est à droite est forcément positif. Donc, comme on est sûr que ce qui est à gauche est positif, ce qui est à droite est forcément positif. Donc, tout est positif en fait. Alors, comme tout est positif, on a le droit de passer au carré. Parce que c'est la règle. On ne peut pas passer au carré si on n'a pas vérifié que tout est positif. Vous l'avez vu ça en place de seconde d'ailleurs. En place de seconde. Que pour passer au carré, vous devez vérifier que ce qu'on a à gauche est positif, ce qu'on a à droite est positif. Ce qui permet, quand on passe au carré, de ne pas changer le symbole inférieur. Il est conservé à ce moment-là. Donc, on fait donc un passage au carré. Donc, on reprend tout ce qu'on a à gauche et tout ce qu'on a à droite. On met tout au carré. Et le sens ne change pas. Donc, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est quoi ? C'est que la racine carrée, ici, elle va disparaître. On n'aura plus que 2x plus 1. Mais oui, parce que pensez que racine carrée de grand X au carré, c'est grand X. Surtout quand grand X est positif. Vous le savez, ça, cette propriété, normalement. Oui. Et tout ceci est inférieur ou égal à tout cet ensemble-là. Alors, ce qu'on a à gauche, comment est-ce qu'on va se débrouiller ? Il faut penser à l'identité remarquable A plus B, le tout au carré, que vous avez vu en classe 2. 4e, 3e. Le carré du premier terme plus le double produit, 2AB, plus le carré du second terme, B au carré. N'est-ce pas ? Oui. Donc, en gros, si on veut écrire le carré de 1 plus X sur 3, c'est le carré du premier terme plus le double produit, 2 fois 1 fois X sur 3, plus le carré du second terme, X sur 3, le tout au carré. Ce qui nous donne 1 plus 2 tiers de X, plus X au carré sur 9. Donc, en fait, tout ceci, on va le mettre ici, à la place de ça. Donc, ce qui nous fait 1 neuvième ou X au carré sur 9, si vous préférez, plus 2X sur 3 et plus 1. Voilà. Et donc, à partir de là, vous devez résoudre ça. Alors, je vous laisse résoudre cette partie. Alors, je vous donne 2-3 minutes pour résoudre ça. D'accord ? Si vous voulez vous en sortir, alors le plus simple, je vais vous aider un tout petit peu quand même. Le plus simple, c'est de tout mettre au même dénominateur. D'accord. Le plus simple, c'est par exemple d'écrire celui-ci sur 1, celui-là sur 1, celui-là sur 1, et de réduire au même dénominateur. Alors, le même dénominateur, ça serait à 9. Alors, 3 pour aller à 9, on multiplie par 3, donc 2X sera multiplié par 3. Et ici, pour aller à 9, on multiplie par 9 et donc par 9. Ici, pour aller à 9, on multiplie par 9 et donc ici par 9. Et là, pour aller à 9, on multiplie par 9 et donc ici par 9. Donc, ensuite, ça vous donne 2 fois 9, 18X sur 9, plus 9 sur 9, inférieur ou égal à X au carré sur 9, plus 2X fois 3, ça vous fait 6X sur 9, plus 9 sur 9. Et normalement, à ce stade, comme le dénominateur est positif, il y a une règle qui vous permet de vous séparer du dénominateur. Donc, normalement, à partir d'ici, vous pouvez vous débarrasser de tous les 9, parce qu'ils sont tous positifs, en fait. Ils sont tous positifs, on peut s'en débarrasser. Autrement dit, à la ligne suivante, on peut barrer tous les 9, en fait. En fait, on a le droit de barrer. Quand vous avez, par exemple, une égalité du type A divisé par 9, inférieur ou égal à B divisé par 9, vous avez le droit de vous séparer des 9 et donc ça revient à A inférieur ou égal à B. Attention, ceci est possible car 9 est positif. Parce que si 9 est négatif, si 9 est négatif, alors, imaginons que 9 soit négatif, imaginons que vous ayez A sur moins 9, inférieur à B sur moins 9. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est simple. Le moins que vous avez ici, vous le remontez. Vous remontez les moins. D'accord ? Donc, à ce moment-là, vous avez moins A sur 9, inférieur à moins B sur 9. Et là, seulement après, vous pouvez vous débarrasser de 9 et ça fait moins A inférieur à moins B. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a toujours besoin que le dénominateur soit positif pour pouvoir s'en débarrasser. Sinon, on ne peut pas. C'est la règle. Donc, du coup, on arrive à 18x plus 9 inférieur ou égal à x² plus 6x plus 9. Et là, vous passez tout à gauche. Donc, ça vous fait 18x plus 9. Alors, x² passe à gauche, moins x². 6x² passe à gauche, plus 9 passe à gauche, inférieur ou égal à 0. Et là, vous simplifiez tout ça. Vous allez tomber sur une équation du second degré. Vous allez calculer delta, le discriminant. Vous allez devoir faire un tableau de signes. Et oui, parce que ça va très, très loin. C'est un exercice qui est, en fait, c'est une question toute simple, mais qui entraîne plein d'autres, plein d'applications. Vous allez devoir faire un tableau de signes. Et après, vous allez devoir conclure. Donc, je vous laisse terminer tout ça. Ça prend encore un peu de temps. À partir d'ici, normalement, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Alors, je vous laisse finir. Et on reprend d'ici 5 minutes. OK ? L'après-midi, on fera les vecteurs. Allo, allo ? Oui. Alors, j'imagine que tu as terminé. J'ai presque fini. Vous pouvez me mettre encore quelques minutes. On a conçu cet après-midi ou pas ? Oui. D'accord. Donc, on a cours à quelle heure cet après-midi ? Oui, de 15h à 16h. Bon, c'est à ce moment-là qu'on va corriger nos exercices. OK ? Merci. Je me rappelle qu'on commence à corriger nos exercices à partir de 15h. Enfin, quand on reprend le cours de 15h. OK ? Oui. Parce qu'on ne pourra pas les corriger, là. Ça va être juste. Oui. C'est pas. Bon, je te laisse finir tranquillement. Et de toute façon, on va corriger à tout à l'heure. OK ? D'accord. Bon, ça va ? Vous vous en sortez ? Oui, oui. Adrien. Oui. Tu sais que tu as vu le second degré, hein, en tout premier chapitre. Vous voyez, cet exercice, il n'est pas facile, hein, parce que ça part de la racine carrée, là. Il faut déjà penser dès le départ à passer au carré, hein, passage au carré, il faut y penser. Et malheureusement, si vous ne faites pas le passage au carré, vous ne pouvez pas vous en sortir, hein. Parce que ça, c'est un passage obligatoire, hein, pour résoudre cet exercice. Et on est bien d'accord qu'on ne peut pas s'en sortir tant qu'on a la racine carrée. C'est compliqué, ça, quand on a une racine carrée qui traîne dans une inégalité. Pensez à ça. Quand vous avez une racine carrée dans une inégalité, pensez à faire le passage au carré. Parce que la racine carrée, on ne sait pas travailler avec, en fait. Donc, ça, mettez ça dans vos... Pensez à ça, hein. La racine carrée, on ne sait pas tellement résoudre avec. Donc, pour... Il faut qu'on trouve le moyen de s'en débarrasser. Et un bon moyen de se débarrasser de la racine carrée, c'est de faire un passage au carré. Vous avez compris ? Oui. Ça, il faut y penser, hein. Alors, on va avancer un tout petit peu sur la correction. Parce qu'après, il va y avoir les cours suivants qui vont bientôt commencer. Donc, on... Et puis, de toute façon, si on n'a pas fini, on finira de corriger ça tout à l'heure avant de faire un peu de vecteurs. Alors, on fera les vecteurs cet après-midi. Comme ça, ça permettra à ceux qui n'ont pas encore travaillé dessus de commencer à comprendre un tout petit peu ce chapitre. Donc, dans tous les cas, cet après-midi, on fera quasiment que des vecteurs. Donc, du coup, on continue sur notre correction, là ? Oui. Donc, on avait moins x au carré, du coup. Après, on a 18x moins 6x, ça nous fait plus 12x. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Et ensuite, 9 moins 9, ça fait 0. Donc, ça, ça 120 inférieur ou égal à 0. Adrien, est-ce que c'est ce que tu as trouvé ? Oui. Alors, arrivé ici, moi, je vous conseille, hein. Après, si vous voulez calculer delta, c'est comme vous voulez, hein. Vous avez fait quoi ? Vous avez fait delta ? Oui. Bon. Écoutez, si vous avez fait delta, on peut aller sur delta. Dans tous les cas, pour faire delta, il faut donner la valeur de petit a, de petit b et de petit c. Alors, a est égal à quoi ? B est égal à quoi ? C est égal à quoi ? Adrien, a est égal à quoi ? A est égal à 1. Vous êtes d'accord ? Non, c'est moins 1. a est égal à moins 1, Adrien, parce qu'Adrien, on a moins x au carré, moins x au carré, c'est moins 1x au carré, donc c'est moins 1, petit a, OK ? Oui. Ensuite, petit b est égal à quoi ? Vous pouvez tous répondre, hein. 12. Très bien. Et petit c est égal à ? 0. Ben oui, parce que normalement, quand on a moins x au carré, plus 12x, ben en fait, c'est la même chose que moins x au carré, plus 12x, plus 0. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Donc du coup, d'où les valeurs qui sont là. Bon, du coup, voilà, ça nous amène à calculer delta, et delta est égal à b au carré moins 4c, on l'a dit, c'est-à-dire... C'est-à-dire 12 au carré moins 4 fois A fois C, 0. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Donc delta est égal à 144, en fait. OK ? Oui. Est-ce qu'Adrien, c'est bon pour toi quand tu as trouvé ça à 144 ? Oui. Très bien. Bon, après, à partir de là, on va devoir faire le tableau de signes. Delta est positif. Delta est positif. Delta est positif, et normalement, vous devez savoir que le cours dit ceci. Alors, faisons un petit rappel du cours, rapidement, et de toute façon, on reprendra la correction cet après-midi. Le cours dit ceci. Le cours dit que quand delta est positif, il y a deux racines, n'est-ce pas ? Oui. Ces deux racines sont x1 et x2 qu'on trouvera après. Bon, si on suppose que x1 est inférieur à x2, d'accord ? Oui, oui. Le cours nous dit que le tableau de signes est le suivant. Donc on a x1, on a x2, on mène au zéro, et puis on a un trinome de la forme ax² plus bx plus c. D'accord ? Bien sûr, a est différent de zéro. Eh bien, le cours nous dit que quand delta est positif, à l'intérieur des racines, on est toujours du signe de moins a. C'est ce que dit le cours. Et à l'extérieur des racines, on est du signe de a. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Oui. Voilà, c'est ce que dit le cours. Donc là, il n'y a pas à chercher très loin. Soit on connaît son cours, soit on ne connaît pas. Donc voilà. Et là, vous voyez bien qu'on est exactement dans ce cas de figure-là. Delta est positif. Donc à l'intérieur des racines, on sera bien du signe de moins a. On est d'accord ? Or, les racines, on doit maintenant pouvoir aller les chercher. Un delta est positif, donc il y a deux racines là. Donc, moins x², le trinombre moins x² plus 12x a deux racines. Ces deux racines sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a pour la première. Et x² égale moins b plus racine de delta pour la deuxième. Voilà, on va s'arrêter là. On finira cet exercice tout à l'heure. D'accord ? Oui. Et quand on l'aura fini, on fera les vecteurs. Voilà, je suis obligé de vous laisser. Je vais prendre le cours suivant. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Adrien. À tout à l'heure.